Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème qui a été posé en 2015 lors du Sudoku Grand Prix, le round card qui a été organisé par la Pologne et toutes les grilles avaient été créées par Jan Brozovski, qui est un des meilleurs joueurs mondiaux en matière de Sudoku, qui est aussi un grand créateur visiblement. Et j'ai eu la surprise en allant fouiller dans les archives de voir que je participais déjà au Grand Prix à l'époque. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps que j'y participais et j'avais résolu trois grilles seulement sur l'épreuve. J'ai quand même pas mal progressé depuis. La grille qu'on va regarder est du type No Touch. La règle, en plus du Sudoku classique, c'est que quand on a deux cases qui se touchent diagonalement, comme celle-ci, elles doivent contenir des chiffres différents. Par exemple, je n'ai pas de 4 ici, ce qui va permettre d'ailleurs, dès le début, de placer un 4 ici, quand on regarde bien. Cette grille rapportait 65 points. Dans le round organisé par la Turquie dans quelques jours, la grille de No Touch rapporte 51 points. Donc ce qu'on va voir là devrait être légèrement plus difficile que ce qu'il y aura dans l'épreuve en question. Alors pendant que je parlais, je remarquais que les deux interdisent toutes ces cases et celle-ci par le No Touch. Donc on a un 2 ici. Et pour la même raison, les 7, visiblement tout a été placé pour qu'on puisse démarrer un petit peu la résolution avec ce genre d'astuce. Alors je sais que j'ai l'application Cracking the Cryptic qui s'appelle Chess Sudoku. Et cette variante existe sous le nom anti-King. C'est le nom donné donc, ou King Sudoku, dans cette appli. Et en général, je suis assez mauvais sur cette appli. 4, 4. J'ai un 4 ici. En général, j'ai vraiment du mal à voir les contraintes qu'on récupère. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce que là, je blablate. Mais il serait temps que je m'occupe véritablement de la résolution du problème. Donc le début commence assez bien. J'ai un 9 ici. Là-dedans, 6, 3 et 8. Bon, 3 candidats, je m'occupe de les noter. Ah, et là, voici une logique spécifique de cette variante. Cette case ici voit à la fois ces deux cases directement par la ligne et celle-ci par le No Touch. Donc cette case ne peut valoir ni 3, ni 6, ni 8. Ni 1, ni 2, ni 7, ni 9. Il me reste, si je ne me trompe pas, 4 et 5. Et voilà comment, avec une petite remarque, on récupère seulement deux candidats pour cette case. 3 et 3. Je vais avoir un 3 là-dedans. Sur cette ligne, il me manque 3, 5 et 8. Donc là, j'ai un 5 qui est un naked single, comme on dit, ce qui me donne gratuitement ce 4. Et puis, j'ai donc 3 et 8 là-dedans. Ici, un 4 et 5. Le 4, directement par Sudoku. Ça, ce sont un 1 et un 5. Et le dernier chiffre qui manque dans la ligne, c'est un 3, 6 ou 8 également. C'est en fait le même chiffre que celui-ci. Là-dedans, quelque part, il me faut un 1, mais il n'est pas là. Donc, il va être là-dedans. Donc ça, c'est également 3, 6 ou 8 et c'est le même que lui. Ça, c'est 1 ou 6. Ça, ça ne peut pas être un 6, ni ce chiffre. Mais là, pour le moment, on ne sait pas lequel c'est. Donc, c'est 1, 3 ou 8. On a donc pas mal de restrictions sur les chiffres de la partie du haut. Et quelque chose me dit que ça ne va pas être aussi direct dans la partie du bas. Sur cette colonne, il me manque un 3. Il n'est pas là, il est par là. Et les autres chiffres sont 1, 5 et 9. Et on peut voir que 1 et 9 sont interdits. Donc, c'est 3 ou 5. 1, 5 ou 9 dans ces deux cases. D'accord. Pas de 8 là-dedans. Sur cette colonne, on peut remarquer que le 1 n'est pas là. Il peut encore être là ou là. Ce qui ne me dit pas tant que ça, finalement. Où est-ce qu'on peut regarder d'autres ? Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5... Non. 1, 5, 6 et 9. Ça, ce n'est pas un 6. Je n'ai pas de 6 ici ni là. J'ai un 6 dans l'une de ces deux cases. J'ai très peu de restrictions, en fait, sur ce qui se présente. J'ai un 9 par là. J'ai un 9 par là. Et c'est assez intéressant. Parce que je ne peux pas avoir de 9 ici. Je n'ai pas de 9 là. Donc, j'ai un 9 dans l'une de ces trois cases. Et encore une interaction assez intéressante. C'est que cette case voit à la fois ces trois là. Donc, je ne peux pas avoir de 9 là-dedans non plus. Donc, je vais avoir un 9 ici ou là. Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes ? J'ai un 7 dans l'une de ces deux cases. Pas de 7 ici. Donc, j'ai un 7 dans l'une de ces trois cases. Ce qui ne me donne rien de plus, il me semble. Un 3 ici ou là. Ah oui, un 3 par là. Ah oui, d'un seul coup. Le début était très prometteur d'un seul coup. Ça piétine un peu. Ah, j'avais raté ça. Les 4. Le 4 n'est pas là. Donc, j'ai un 4 ici. Et ça pousse le 6 ici. J'avais bien fait de le noter. Maintenant, 4, 4. J'ai un 4 là-dedans. Il n'est pas là. Donc, il est dans l'une de ces deux cases. Ah oui, il est là même. J'ai raté celui-ci. Je crois que tous les 4 sont placés maintenant. Dans cette colonne, il manque 1, 5 et 9. Là-dedans, en plus de 1, 5, 9, c'est 2 et 8 qui me manquent. Ça, ça n'est ni 2 ni 8. Donc, c'est aussi 1, 5 ou 9. Une chose intéressante qu'on peut voir. Le 8 n'est ni là ni là. Il n'est pas là non plus. Donc, le 8 est dans l'une de ces deux cases. Ah oui, il n'est pas là, pardon. Donc, il est là. Et ça interagit avec la cage du haut pour placer ce 8 ici. Et ce 3 et ce 6 privent cette case de ces deux valeurs. Donc, ça, c'est aussi un 8. Je récupère un 8 ici par celui de Q et un 8 ici. en ayant bien remarqué que le 8 ici exclut cette case-là. Et j'ai donc un 8 parmi ces deux-là et il n'est pas là. Voilà comment on place les 8 d'un seul coup. Et au passage, je peux effacer ça. Bon, ça, c'était pas mal. J'ai un 2 dans l'une de ces deux cases. Je ne vois pas bien quoi en faire. Il y a un 2, 5, 9 là-dedans. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire pour le moment. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 6. Il va être ici ou là. 7. Donc, le 7 me place. J'ai un 7 dans l'une de ces deux cases. Dans la colonne, il me manque 1, 2, 6 et 7. Donc ça, c'est 1 ou 2. 2, 6 ou 7 là. Là-dedans, j'ai un 5 pour cette colonne. Donc, je n'ai pas de 5 ici. Il me reste 1, 2 et 9 uniquement. J'ai un 5 là-dedans aussi. 2, 6, 7, 5. Ça me garantit qu'ici, je n'ai pas de 5. Dans cette colonne, il me manque 2, 5, 7 et 9. Donc ça, ça ne peut pas être un 5. C'est un 2, un 7 ou un 9. Je vais mettre 2, 5, 7 ici. Ah non, j'ai un 9 parmi ces deux cases, pardon. Donc, c'est 2 ou 7 ici. Ah, oups, erreur de vision. Le 9 est dans l'une de ces trois cases, pas l'une de ces deux cases. On a vite fait de commettre des erreurs avec ce genre d'inattention. Tiens, par celui de Q, j'ai un 3 là que j'avais raté. J'ai un 6 dans l'une des deux dernières cases. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 6 et 7. Donc, c'est 1, 2, 7 là-dedans. Je ne vois pas de no touch qui résoudrait la question. Bon, là, ça piétine pas mal quand même. Il serait temps de passer à la vitesse au-dessus pour trouver quelque chose. Tiens, ça, c'est intéressant. Le 9 interdit d'avoir un 9 dans ces deux cases. Donc, dans cette colonne, le 9 est ici ou là. Et ça me permet d'effacer celui-ci. Donc, maintenant, j'ai un 9 là-dedans. 9 là-dedans. Et ça, ça ne me renseigne pas trop. Là-dedans, j'avais dit que j'avais un 5. J'ai aussi un 7. Le 7 est ici ou là. Ça, ça ne me renseigne pas tellement. C'est sûr que si j'ai un 7 ici, ça va avoir un impact parce que ça enlèvera celui-ci, ça enlèvera celui-là. Ça me placera 7, 7 et 7. Et puis 7. Bon, je ne vois pas trop ce que je pourrais en déduire de plus. Ici, ce n'est pas un 9, c'est 1, 2 ou 5. Ouais. Est-ce que je suis en train de rater quelque chose de simple là ? Dans cette colonne, il manque 1, 2, 5, 9 et 7. 1 et 9. Donc ça, c'est 2, 5 ou 7. Là, c'est 1, 2, 5 ou 7. J'ai un 6 ici ou là. Je ne vais pas renseigner sur les 6 encore. Il y a peut-être quelque chose à voir du fait que il y a forcément un de ces deux-là qui n'est pas un 1. Je ne vois pas trop comment je pourrais exploiter ça. Dans cette colonne, le 3 est là-dedans. Il n'est pas là. Le 3 est là-dedans. Mais ça ne m'aide pas par le notage parce que je sais déjà que je n'ai pas de 3 ici. Les chiffres restants sont 2, 5, 7 et 9 ici. Ça, ce n'est pas un 7. Donc 2, 5 ou 9. Et ici, il y a de spécial. A priori, ça peut être n'importe lequel d'entre eux. Aïe, 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 aïe. Il me faut un 6 sur cette ligne. Exact. Et il n'est pas là, donc il peut être que là. Très bien. Ça pousse le 3 ici et le 9 là. Excellent. Il faut vraiment réussir à balayer dans toutes les directions. Le 9 n'étant pas là, surtout le 3 est là. Oups. J'ai un 9 ici ou là, je ne sais pas encore lequel. Donc il me manque sur cette ligne 1, 2, 9 et 5. Ça, ce n'est pas un 2 ni un 9. Donc c'est 1 ou 5. 1, 5 ou 9 ici. Ça, ce n'est pas un ni un 9. Donc c'est 2, 5 ou 7. Ça résiste. 1, 2, 5 et 6. Ah, ça, c'est un 2. Le 2 est là, forcément. OK. 2, 2, 1. Ça, je récupère une paire 6 et 7. Donc ça me place ce 1, ce 3, ce 6. Ce 3 et ce 6. Ça, c'est bon. Là-dedans, il me faut 1, 5 et 7. Ça, ce n'est pas un 5. Ah, il y a une chose très importante ici. 4 chiffres comme ceux-ci sont forcément tous différents. Ils se voient tous entre eux. Ça, c'est vraiment une chose importante parce que là, on a un 5 et 9. Donc celui-ci, c'est forcément un 7. Ça m'efface le 7 tout à l'autre bout. J'ai donc 1 ou 5 ici. Et maintenant, de même, les 4 chiffres sont différents. Donc lui, ça doit être le 9. Comme ceci. Ça, ce n'est pas un 9. Donc j'ai mon 9 ici. J'efface le 9 en bas. Où est-ce que je vais regarder maintenant ? Je vérifie qu'il y a... Ah bah, ça, c'est un 2 maintenant. 1 et 5. Donc ça, c'est une paire 2 et 7. Ce n'est pas encore terminé. Il reste du travail. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux chiffres-là sont différents. Et pourquoi est-ce que c'est différent ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est un 2. Je fais le malin, mais ça serait bien de s'occuper des déductions faciles. On a dedans, j'ai un 2. Donc je n'ai pas de 2 ici. Je récupère le 2 tout en bas. Ça me place le 5 ici. Le 5 ne peut donc pas être dans cette case. Et donc juste au-dessus. Ça me met le 1 ici. Le 7, le 5, ça c'est un 1, ça c'est un 5. 5 et 1 là-haut. Ça avance vraiment. Sur cette ligne-là, j'ai une paire 2 et 7. Ah, le 2 ici me donne ce 7, en fait. Qui donne ce 2. J'ai donc ce 6 et ce 7. Et il va bientôt être temps de conclure. Sur cette ligne, le 6 ne peut plus être que là. Pas de 5, ni de 1. Ça c'est un 5. Et tout en bas, j'ai un 1. Je récupère ce 9, ce 1. Puis là, j'ai un 6. Et on finit avec un 5. Et ça marche. Ouf ! Ah, il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Et il y avait quand même des choses bien cachées. Comme le fait qu'il fallait utiliser à un moment que ce 6 empêchait d'avoir un 6 à cet endroit-là. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas moyen d'aller beaucoup plus vite. Parce que dès le début, ce 6 nous dit qu'il n'y a pas de 6 ici. Ce 6 exclut ces trois cases. Donc dès le début du problème, on sait que sur cette ligne, le 6 va être ici ou là. Et c'est certainement des choses qu'il faut un petit peu plus creuser dans la résolution de ce genre de problème. En tout cas, les 65 points n'étaient pas usurpés. Il se peut que ce problème soit moins difficile dans le round de la Turquie. Mais pas forcément beaucoup moins difficile. Et la logique sera probablement du même type. Notez bien aussi cette logique qu'il y avait ici sur le carré. A utiliser le fait que les 4 chiffres étaient forcément tous différents. Ce qui permettait donc de placer ce 7 à un moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar. Merci. 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 Merci.